Coucou, bienvenue dans une nouvelle vidéo de ce challenge. Alors si tu prends les vidéos en cours, il s'agit d'un mois ou durant lequel, tous les jours, je propose un petit défi à réaliser pour devenir de plus en plus écolo bio ou de plus en plus zéro déchet ou du moins pour faire du moins en moins de gaspillage. Et tous ces défis proviennent de ce livre qui s'appelle Défi anti-gaspi. Alors, le défi d'aujourd'hui, il est tout simple. L'idée, c'est d'essayer de se débarrasser de tout ce qui est jetable. Pourquoi j'ai fait ce défi-là ? Parce qu'en fait, tout ce qui est jetable, donc vaisselle jetable, verre jetable, couvert jetable, serviette jetable, sopalin, toutes les choses comme ça, ce sont des emballages, ce sont des consommables et ce sont des choses dont on n'a pas forcément besoin. Et surtout, ce sont des choses qui ne se réutilisent pas. Le principe même du zéro déchet et d'essayer d'avoir une vie plus saine et une vie plus simple et une vie sans gâchis, c'est de réutiliser les choses au maximum. Du coup, ce que je voudrais te proposer, ce serait d'essayer d'identifier chez toi tout ce qu'il y a de jetable et par quoi tu pourrais les remplacer. Et, ce qui serait sympa, c'est que tu puisses t'en débarrasser. Alors, l'idée, ce n'est pas de tout jeter à la poubelle, de dire « Ah, je ne veux plus jeter à la poubelle, donc je jette à la poubelle ». Ce n'est pas ça. C'est de se dire « Ok, j'ai ce stock-là, peut-être je le mets de côté pour une occasion particulière ou peut-être je le donne à d'autres personnes qui pourraient en avoir besoin, d'autres personnes pour lesquelles je ne serai plus justifiée. » Mais en tout cas, j'identifie. Pour mon expérience à moi, avant à la maison, j'avais des couverts jetables, j'avais des verres jetables, j'avais des assiettes jetables et j'avais du sopalin. J'avais tout ça dans ma cuisine parce qu'en fait, j'avais un mari qui avait la flemme de faire la vaisselle. J'avais la flemme, la vérité, il y a très longtemps de ça. J'avais beaucoup la flemme de faire la vaisselle. Donc on s'était dit « On investit, on achète notre vaisselle jetable, machin, et puis chaque fois on change et puis voilà, on n'a plus à faire de vaisselle ». C'était complètement stupide. On a fait ça pendant super longtemps et un jour on a arrêté parce que ça n'avait pas de sens déjà parce que ça coûtait cher au bout d'un moment et puis surtout pour l'environnement, ça n'avait aucun sens. Ça n'a pas de sens de jeter des choses, de polluer notre environnement tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a décidé de refaire comme des gens normaux, c'est-à-dire de faire la vaisselle mais surtout de remplacer tout ce qui était jetable chez nous par des choses pas jetables. Alors remplacer, ça a été facile par exemple pour les assiettes, parce qu'on avait des vraies assiettes, pour les couverts, on avait des vrais couverts, pareil pour les verres et compagnie. Mais là où ça a été plus compliqué pour moi, ça a été le sopalin. Parce que j'étais une vraie droguée au sopalin. Et ça a l'air de rien parce que c'est juste du sopalin. Mais j'utilisais du sopalin pour tout, c'est-à-dire pour manger, pour me moucher. Si jamais je faisais tomber de l'eau quelque part, j'utilisais le sopalin pour nettoyer, j'utilisais tout le temps. Et depuis, j'ai remplacé petit à petit. Par exemple, chez moi, j'avais toujours des serviettes en tissu. Et là où j'habite, au Brésil, j'ai mes serviettes en tissu. Et je fais tout mon ménage avec des trucs en tissu que je peux relaver. Par exemple aussi, quand je me mouche, avant j'utilisais du sopalin ou du papier toilette. Maintenant, j'ai un mouchoir que je peux relaver. Alors j'en ai qu'un parce que je voyage, mais chez moi j'en avais plusieurs. Mais en tout cas, c'est un produit que je peux réutiliser. Voilà, ce que je te propose aujourd'hui, c'est peut-être de t'inspirer de cette petite expérience pour vérifier qu'est-ce qui peut être remplacé chez toi ou pas. Et peut-être pour voir, pour certaines occasions, si tu n'as pas des alternatives. Je pense par exemple au pique-nique zéro déchet. Mais ça, on en parlera dans une autre vidéo parce que ce sera aussi l'occasion d'un autre défi. Mais si jamais entre-temps, tu dois organiser des pique-niques, te poser la question, est-ce que j'ai vraiment besoin de ce truc qui est jetable ? Là, je suis en train de penser aussi à des trucs que moi j'ai remplacés. J'ai remplacé par exemple, alors c'était comme des plats en... C'est quoi cette matière ? Comme de l'aluminium mou, je ne sais pas comment on dit, qui était jetable et que je faisais des trucs dans le four avec. Ça, je l'ai remplacé par des vrais... Par des vrais ustensiles de cuisine. J'ai remplacé aussi tous mes moules qui étaient en papier que j'utilisais pour faire des muffins. Je les ai remplacés par des petits ramequins. Et quand j'organisais des trucs en extérieur, j'utilisais des boîtes ou des bocaux pour remplacer ce que j'avais de jetable également. Je pense que je t'ai donné les infos suffisantes. C'est un petit défi. C'est un mini défi aujourd'hui parce qu'on rentre dans le week-end, qu'on est tranquille. En plus, le défi d'hier, du coup, comme il était terriblement retard, t'as dû le faire aujourd'hui, donc ça tombe très bien. Identifie, vois comment tu peux remplacer et vois surtout ce que tu peux en faire si tu veux les garder pour un éventuel prochain pique-nique ou autre chose ou si tu veux les donner. Et si jamais tu te sens, ce serait sympa que tu le partages avec nous sur le groupe Facebook pour que nous aussi, on puisse avoir des idées de ce que tu as remplacé, de ce qu'on peut remplacer et de comment remplacer. Voilà. Je te fais des gros 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 bisous. Je te souhaite un bon week-end. Je te souhaite de bien te reposer et de bien trier tes amis. Je t'envoie ce soir. Ciao.